On va maintenant parler des articulations. Donc, comme on l'a vu dans nos notes, nous, on reste vraiment à la base. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprend pas de nombre de ligaments en particulier. Donc, on va aller regarder, là, ici, c'est l'articulation du genou de derrière. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas la rotule. Donc, si on prend une articulation qui est vraiment en bonne santé, comme celle-là, on retrouve, évidemment, ici, un os qui va participer à l'articulation. Souvent, on appelle ça l'os articulaire. Dans ce cas-ci, c'est le fémur, le péroné qui est ici et le tibia. Donc, ces os-là vont s'articuler ensemble. Comment ça tient en place, tout ça? C'est grâce à des structures très importantes qu'on appelle des ligaments. Donc, les ligaments, il y en a un petit peu partout. Je vous ai montré quelques-uns. Il y en a un là, ici, là. Donc, les ligaments, ça sert à relier deux os ensemble. Donc, os, os, c'est un ligament qui fait la liaison entre les deux. Donc, ça permet à l'articulation de ne pas aller trop loin. Donc, les limites de l'articulation sont imposées par les ligaments. Évidemment, si on ne l'a pas, ou si on se blesse, puis il y a une rupture ligamentaire, bien, l'articulation peut tout simplement déboîter ou disloquer en bon québécois. C'est ce qu'on appelle une luxation. Donc, ces ligaments-là vont empêcher l'articulation d'aller trop loin. Ensuite, on a ici, ce qu'on voit en espèce de gris, c'est, comme on l'a vu tantôt dans l'os, le cartilage articulaire. Donc, il porte bien son os pour l'articulation. Donc, lui, il va constamment se régénérer au cours de votre vie. Il reste toujours très lisse, très résistant. C'est une surface anti-frottement. Sur le dessin, on ne le voit pas. Ils l'ont enlevé pour qu'on puisse voir convenablement tout le reste. Mais il y a une espèce de poche, si vous voulez, qui est à peu près comme ça. Ça a vraiment grossi, mon affaire. Et qui contient un liquide qu'on appelle le liquide synovial. Cette poche-là, c'est la synovie. Donc, la synovie, elle contient un liquide anti-frottement qui absorbe les chocs également, qui va nous aider à lubrifier l'articulation pour avoir des mouvements très fluides, sans douleur. Il peut subvenir, pardon, plusieurs problèmes avec les articulations. Le premier et le plus commun, c'est l'entorse. Donc, si jamais il y a un de ces ligaments-là, je vais mettre ça en orange, là. Donc, ça pourrait être lui, ça pourrait être un qui est là, ici, comme ça. Mais ces ligaments-là, si on pousse l'articulation à la limite, ces ligaments-là peuvent s'étirer ou se déchirer. C'est ce qu'on appelle une entorse. Comme je disais tantôt, si l'articulation, elle va complètement débarquer, disloquer, donc, c'est que les os se retrouvent complètement désenlignés, si vous voulez. Les ligaments, souvent, vont déchirer, hein, ou plusieurs ligaments vont déchirer. C'est ce qu'on appelle une luxation de l'épaule. Évidemment, c'est très douloureux.